Merci à tous. Je suis ravi d'être là, bien un peu endormi, et donc mon exposé commencera par un mensonge. Je prétends que la fin est proche, mais je ne sais pas quand terminera l'exposé. Je vais essayer de le faire tenir entre 40 et 50 minutes, c'est ce que nous allons voir. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'évolution, parce que je suis un évolutionniste, et je vais vous parler de vieillissement. Et donc, en fait, dans l'ensemble, on va parler d'évolution, du vieillissement, des défis qui nous sont posés pour essayer de mieux le comprendre. Et alors, pour ça, je dois commencer par un problème opérationnel. Il n'y a pas de définition consensuelle du vieillissement. Donc, on doit y aller avec une solution qui satisfasse un certain nombre de personnes. Et on dira pour cet exposé qu'un organisme vieillit quand il fonctionne progressivement de moins en moins bien, d'une façon qui est irréversible, et qu'il devient alors de plus en plus vulnérable. C'est-à-dire que son risque de mourir augmente avec ce vieillissement. Par exemple, un virus qui ne me tuera pas à 40 ans pourra me tuer à 80 ans, parce qu'entre-temps, j'aurai vieilli. Et donc, le but de très nombreux scientifiques, parce que c'est une discipline en plein essor, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, comment et quand les organismes vieillissent. Ce sont des questions, évidemment, extrêmement importantes. Dans une perspective médicale, ça, on en a conscience dans les pays développés, parce que le vieillissement, c'est la cause principale de toutes les maladies qu'on dit associées au vieillissement, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives, un certain nombre de cancers. Et on a par ailleurs bien conscience que la manière dont nous vieillissons, dans nos pays qui sont technologiquement avancés, n'est pas la même que celle dont nos ancêtres vieillissaient eux-mêmes. Nous vivons plus longtemps, en moyenne, que nos ancêtres ne vivaient. Et avec ces années supplémentaires, s'ajoutent à nos vies un certain nombre d'années difficiles durant lesquelles nous subissons un certain nombre de maladies liées au vieillissement pour beaucoup d'entre nous. Ce qu'on voit déjà sur cette diapositive, c'est qu'il y a donc une flexibilité au cours de l'évolution, même sur une petite période de temps, de la durée de vie et du vieillissement, même au sein d'une espèce. Alors, c'est intéressant de savoir qu'il y a cette flexibilité, parce que ça peut nous dire, si on est intéressé par des questions médicales, qu'il y a peut-être des solutions pour vieillir autrement, que nous vieillissons pour le moment. Ce n'est pas une fatalité. Et puis, si on est des évolutionnistes, ce qui est notre cas dans cette salle aujourd'hui, on est intéressé par cette flexibilité parce qu'elle reflète peut-être quelque chose à propos précisément de l'évolution du vieillissement. Ce que vous voyez ici, ce sont des champions de longévité, différentes espèces. Ici, une baleine bleue, là un quag, là une tortue, qui, en fait, ont développé différentes manières de résister au vieillissement et qui, pour cette raison, ont des durées de vie qui sont tout à fait remarquables. Qu'est-ce que ça nous dit aussi ? Ça nous dit qu'en réalité, quand on regarde dans la nature, quand on regarde à la fois la longévité et le vieillissement des organismes, on s'aperçoit que ce sont des traits extrêmement flexibles. Ça veut dire, de façon très concrète, que nous ne vieillissons pas. Nous ne nous dirigeons pas vers la mort de la même façon que les souris, les tortues ou les chauves-souris le font. Ça veut dire également que le vieillissement n'est pas une chose entièrement universelle, il varie entre les espèces. Les souris vieillissent beaucoup plus vite que nous ne vieillissons et nous faisons, malgré tout, avec les souris, partie de ces organismes, la majorité de ceux qui sont étudiés par les spéciales de vieillissement, qui, dans leur vie adulte, au fur et à mesure que le temps passe, voient leur risque de mourir augmenter. Mais il y a des espèces qui voient leur risque de mourir absolument constant tout au long de leur vie, comme les hydres, et des espèces qui, une fois devenues adultes, voient leur risque de mourir diminuer avec le temps, comme c'est le cas de 75 % des espèces de tortues. Donc, on a une première idée ici. Le vieillissement, ce n'est vraiment pas quelque chose de simple, de téléphoner. Ça varie entre les espèces. À l'intérieur d'une espèce également, il y a des variations pour différents cons spécifiques qui ne vieillissent pas de la même façon. Dans des colonies, par exemple des colonies de fourmis, les rennes et les travailleurs ne vont pas exactement vieillir de la même façon. En fait, les travailleurs vont vieillir plus vite et mourir plus rapidement que les rennes. Entre les genres, entre les sexes, il peut y avoir également des différences dans le vieillissement. Là, vous voyez, par exemple, pour le cerf rouge, que les mâles vieillissent plus vite que les femelles. En revanche, pour les éléphants d'Asie, les femelles vieillissent plus vite que les mâles. Et chez ce qu'on appelle les babouins jaunes, il n'y a pas de différence significative dans le vieillissement des mâles et des femelles. Dans notre espèce également, il y a différentes manières de vieillir qui sont spécialement bien documentées quand on regarde les centenaires, parce qu'ils ont atteint 100 ans par des chemins qui sont très différents. Il y a des centenaires qu'on appelle des survivants. Avant l'âge de 80 ans, ils ont développé une maladie majeure liée au vieillissement. Ils ont survécu. Il y a des centenaires qu'on appelle des délayers. Ce n'est pas bien le dire en français. Ils ont eu leur première maladie liée au vieillissement à l'âge de 80 ans. Ils sont toujours là après. Et il y a des centenaires qui ont 100 ans, qu'on appelle ceux qui s'échappent, qui n'ont jamais eu de maladie liée au vieillissement diagnostiquée à l'âge de 100 ans. Donc, vous voyez une flexibilité, une inégalité des individus face au vieillissement. C'est intéressant d'essayer d'expliquer cette flexibilité. Mais le problème, c'est que c'est difficile. C'est difficile parce que précisément, il y a de très nombreuses causes au vieillissement. Dans le détail, des gérontologistes essayent d'identifier les causes proximales, les mécanismes qui peuvent être associés au vieillissement, particulièrement chez les animaux. Et donc, ils vont identifier des dénominateurs communs dans un certain nombre de processus qui se déroulent dans les organismes. Ils appellent ça, c'est des dénominateurs des Hallmark. Et par exemple, ils vont dire que quand la communication intercellulaire est altérée, quand les cellules souches s'écuisent, quand il y a de la sénescence cellulaire, quand les mitochondries fonctionnent moins bien, on va avoir finalement un vieillissement qui est observé au niveau de l'organisme. Alors, c'est une granularité qui est assez fine et qui est assez complexe. Heureusement, pour mon exposé d'aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller à ce niveau de détail pour vous raconter des choses intéressantes. Et ce que je vais vous raconter va opérer donc avec une division bien plus simple où je dirais qu'il y a des causes du vieillissement à l'extérieur des organismes, qui sont donc des causes environnementales, et il y a des causes du vieillissement à l'intérieur des organismes, qui sont des causes génétiques. Et ces deux éléments sont bien établis. Il y a une forte contribution de l'environnement au vieillissement et sa variabilité. Par exemple, le réchauffement climatique fait vieillir de façon accélérée et prématurée certaines espèces de grenouilles. Et il y a également une composante génétique indéniable au vieillissement où, par exemple, dans le verse-élégance, des mutations sur le gène DAB2 vont profondément modifier la durée de vie de ces vers et leur manière de vieillir. Dans mon exposé d'aujourd'hui, je vais d'abord vous parler de l'aspect génétique de l'évolution du vieillissement. Et pour cela, on doit tous avoir à l'esprit, comme vous l'avez certainement, qu'un gène n'opère pas seul, que les gènes n'opèrent pas seuls et qu'en réalité, les gènes codent pour des réseaux qui vont résulter dans une diversité de processus, de traits, de phénotypes et éventuellement de vieillissement. Donc, ma première, ce sur quoi j'insiste pour commencer, c'est que les organismes, les corps des organismes vieillissants sont remplis de réseaux, de réseaux moléculaires, de réseaux cellulaires, de réseaux d'interaction entre organes. Et que, parmi ces réseaux, il y en a un certain nombre qui ont pour effet d'induire du vieillissement. Donc, dans la suite de mon exposé, je les appellerai, par commodité de langage, des réseaux du vieillissement. Or, ces réseaux, comme tous les réseaux qui sont à l'intérieur des organismes, ils ont une histoire. Ils ne sont pas apparus comme ça récemment chez nous. Ils sont le résultat d'héritage d'une longue série d'ancêtres. Et donc, ce qu'on essaye de faire dans mon laboratoire, c'est d'essayer de comprendre comment les différents composants de ces réseaux du vieillissement se sont mis en place au cours du temps, comment les interactions et les nœuds qui les composent sont apparus. Et le fait que le vieillissement soit d'ailleurs ancien en partie et une histoire permet de justifier que les évolutionnistes, pas seulement les médecins, s'intéressent au vieillissement. Et d'ailleurs, les évolutionnistes ont produit des théories remarquables pour expliquer comment, de l'intérieur, des organismes pourraient vieillir. Alors, ces théories, vous les connaissez certainement. Ce sont des compromis entre la reproduction et la réparation. C'est l'antagonisme héotropique, c'est la cumulation des mutations. Je vais vous expliquer tout ça plus tranquillement et d'une façon simple pour ceux qui seraient moins familiers avec ces théories. Donc, le premier type d'explication que je vais vous présenter, qui explique comment des organismes vont évoluer et vieillir, c'est celle qui propose qu'il y ait des compromis entre la reproduction et la réparation. Le compromis ici, il est au niveau des ressources énergétiques que les organismes vont pouvoir employer, ou bien pour entretenir leur lignée germinale, ou bien pour entretenir leur corps. Et si vous êtes une petite souris, votre vie est quand même extrêmement menacée. Un climat très froid pourrait vous tuer, de nombreux prédateurs vous menacent. Et donc, dans une perspective évolutive, il y a des souris qui s'en sont sorties mieux que d'autres, c'est celles qui ont finalement optimisé l'utilisation de leurs ressources pour se reproduire avant d'être tuées, avant de mourir, plutôt que celles qui ont construit des corps qui pourraient, comme les baleines, durer 200 ans. Parce que dans la nature, les souris sont tuées bien avant. Ça ne sert à rien pour des souris d'être très solides, mais par contre, c'est bien de pouvoir se reproduire vite. Et donc, la première idée, c'est que dans cette théorie-là, on s'attend à ce que des gènes évoluent qui favorisent la reproduction au détriment du maintien du soma. Et par conséquent, un certain nombre de réseaux qui vont finalement laisser vieillir, s'abîmer, ne pas se réparer les organismes qui possèdent ces gènes et ces réseaux. Le deuxième type de théorie, qui est extrêmement important pour expliquer le vieillissement des organismes, c'est la pléiotropie antagoniste, qui nous dit que c'est important d'un point de vue évolutif d'avoir des bons reproducteurs à l'âge où, justement, ils vont faire le maximum de leurs descendants. Donc, il faut arriver fit au moment de se reproduire. Et la sélection d'un certain nombre de traits peut contribuer à rendre les organismes fit. Par exemple, vous voyez sur ce baby-russa, il a des très jolies cornes qui sont très séduisantes, mais au fur et à mesure que sa vie se continue, ces cornes vont continuer à pousser, vont éventuellement lui rentrer dans le crâne, lui percer le crâne, et ce qui le rendait fort à un moment de sa vie, plus tard le rendra faible. Ça, c'est l'idée que donc, les mêmes gènes et les mêmes réseaux vont éventuellement occasionner des avantages tôt dans la vie, au détriment, plus tard, de la santé et donc de la réparation et donc du maintien des organismes tard dans la vie. C'est la même chose avec les balais magiques, c'est bien d'en avoir au début, mais il ne faut pas en abuser. La troisième théorie, c'est la théorie de l'accumulation des mutations qui explique le vieillissement encore d'une autre manière, en disant que oui, il y a dans les organismes des gènes et donc des réseaux qui vont avoir des effets négatifs, délétères, sur finalement le fonctionnement de l'organisme, mais ces réseaux et ces gènes ne sont pas toujours activés. Et en particulier, ceux qui s'activent après l'âge de la reproduction ne seront pas vus par la sélection naturelle et donc ils sont transmis à la génération suivante. Et par conséquent, des gènes qui font du mal tard dans la vie, il n'y a pas moyen de les purger, de les éliminer des génomes, mais les lignées accumuleraient des gènes qui, passé le pic de reproduction, induiraient du vieillissement chez leurs porteurs. Donc, ce que je vous dis très simplement, c'est qu'il y a des théories classiques de l'évolution du vieillissement qui sont bien établies, qui sont importantes et elles prédisent qu'il y a des gènes et donc des réseaux dans les organismes qui les font vieillir de l'intérieur. Mon exposé d'aujourd'hui, ça va être de vous raconter ce qu'on fait au laboratoire. Tout d'abord, on essaye de révéler ces réseaux qui font vieillir les organismes, les découvrir puisqu'ils sont postulés par les théories. Et donc, dans un premier temps, je vous raconterai comment on utilise des réseaux de co-expression de gènes pour essayer d'identifier, dans le temps de la vie des organismes, les différents réseaux qui se mettent à l'œuvre et qui les font vieillir. Puis ensuite, on ira au-delà de la durée de vie d'un organisme. Dans un deuxième temps, je vous dirai comment les réseaux, et en particulier les réseaux d'interaction protéines-protéines, se sont développés dans les lignées au cours du temps. Et dans un troisième temps, on ira encore au-delà de cela, au-delà de la vie d'un organisme et d'une lignée. Et on regardera si des interactions entre différentes lignées, le fait qu'il y ait un réseau des espèces, peut expliquer l'évolution du vieillissement. Donc là, je pense que ça devrait passer à la vie d'après, qui est donc le début. On va chercher à découvrir des réseaux qui font vieillir les organismes dans le temps de leur vie. Donc pour faire ça, on va s'appuyer sur des réseaux de co-expression de gènes, GCN, qui ont deux composantes, des nœuds qui sont des gènes exprimés connectés par une arête si deux gènes ont une bonne corrélation dans leur valeur d'expression. Par exemple, quand le gène A est fortement exprimé et que le gène B est fortement exprimé, ou alors que le gène A est faiblement exprimé et qu'alors le gène B est faiblement exprimé, il y a une corrélation entre l'expression des gènes A et des gènes B. On va dessiner une arête entre elles, et c'est une bonne première approximation pour imaginer que peut-être ces gènes dont les expressions chorèles travaillent ensemble dans des passe-fouets communs. Donc souvent, les gens, pour avoir une espèce de vue d'ensemble de ce qui se passe dans une cellule, dans un tissu, dans un organisme, ils construisent des réseaux de co-expression de gènes pour voir quels sont les ensembles de gènes qui pourraient participer ensemble à différentes voies. Et c'est ce qu'on va vouloir faire, mais dans le temps de la vie des organismes, on va voir quels sont les différents passe-fouets qui se mettent en place, les différentes voies, les différentes interactions qui sont réalisées dans le temps de la vie des organismes pour comprendre si certaines de ces interactions seraient des réseaux qui les feraient briller. Alors, pour faire ça, on a besoin de données longitudinales, de données cross-sectionnelles. Ça marche avec les deux, c'est encore mieux avec des données longitudinales, c'est-à-dire finalement des séries de transcriptomes qui viennent d'individus de différents âges, de différentes classes d'âge. Et il existe dans la littérature, grâce au travail d'Emma Teeling, des données pour les chauves-souris de l'espèce myotis-myotis qui, dans la nature, peuvent vivre jusqu'à 37 ans. Et les données qui sont disponibles sont des données pour des chauves-souris adultes, donc qui peuvent finir le développement, qui peuvent subir du vieillissement. On a ainsi trois classes d'âge de chauves-souris de 1 à 2 ans, de 3 à 4 ans et de 6 à 7 ans. Et ce qu'on a voulu regarder, c'est que faisaient, en termes d'expression de leur gène, ces chauves-souris au niveau du sang, parce que c'était ce qu'on avait de disponible. Est-ce qu'on allait voir des traces de vieillissement ? Donc là, je reviens dans le détail, comment on fabrique ça. On a un certain nombre d'individus, par exemple 15 chauves-souris qui ont entre 1 et 2 ans. On prend leur transphyptôme, on regarde pour chacun de leurs gènes quelles sont leurs proportions d'expression. On a ainsi des matrices abondances, qu'on a nettoyées, etc. Et puis on regarde s'il y a des corrélations dans l'expression de certains gènes. Et on peut ainsi obtenir un premier réseau de co-expression pour les jeunes chauves-souris, un autre pour les chauves-souris d'âge intermédiaire, un autre pour les chauves-souris plus âgés. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces réseaux-là, les nœuds sont des gènes. Donc en fait, on peut directement comparer les différents réseaux pour savoir si les mêmes gènes se trouvent dans les différents réseaux. Ça veut dire qu'on peut en fait connecter les différents réseaux de notre série temporelle par des arrêts entre les nœuds qui représentent les mêmes gènes. Et là, ce formalisme devient un réseau multicouche. Et je vais vous raconter ce qu'on fait pour étudier le vieillissement avec ce formalisme de réseau multicouche. La première chose qu'on peut regarder, c'est s'il y a un certain nombre d'interactions qui sont réalisées pendant au moins sept ans chez les chauves-souris dans la nature. Ces interactions sont celles dont on retrouve dans toutes les couches. Et c'est ce que vous voyez là en blanc sur ce réseau. Il y a 219 gènes qui entretiennent 231 interactions et qui sont réalisées tout au long de la vie des chauves-souris jusqu'à l'âge de sept ans. Alors pourquoi c'est intéressant dans ces idées de comprendre le vieillissement ? Parce que je vous ai dit, il y a plusieurs théories pour expliquer pourquoi des organismes mettent à vieillir. Et une des théories, c'est que des choses qui sont bonnes quand on est jeune deviennent éventuellement néfastes plus tard dans la vie si elles n'ont pas été interrompues. Est-ce que ces interactions pourraient composer ce type de processus, ce type d'effet antagoniste pléotropique ? Puisque ces interactions sont manifestement réalisées jeunes et elles continuent par la suite de la vie. Ou au contraire, est-ce que ce sont dans le sang un certain nombre d'interactions qu'il faut toujours mettre en œuvre pour avoir une chauve-souris vivante ? Parce que si les chauves-souris ne font pas ça, elles n'existent plus. Donc les chauves-souris peuvent vieillir de la façon dont elles veulent, mais il y a une chose qu'elles ne peuvent pas faire différemment les unes des autres, c'est ces associations-là, ces interactions-là, il faut qu'elles les réalisent. C'est comme danser au bord d'une falaise, vieillir dans ce cas-là, mais il ne faut pas faire le faux pas de trop. Et si on continue, on peut regarder également, âge par âge, quelles sont les associations, donc les approximations de programmes, qui sont réalisées spécifiquement à un âge donné. Là, chez les jeunes chauves-souris, vous voyez en vert un certain nombre d'interactions autogènes qui ne sont réalisées que chez les jeunes chauves-souris et chez l'ensemble des jeunes chauves-souris. Là, vous voyez en bleu des interactions qui sont réalisées chez les chauves-souris d'âge intermédiaire et que chez les chauves-souris d'âge intermédiaire. Et là, vous voyez en orange des interactions qui sont réalisées que chez les plus vieilles chauves-souris et que chez elles. Ça, c'est intéressant. Encore, d'un point de vue de compréhension du vieillissement. Parce qu'on peut se demander mais qu'est-ce que c'est que ces processus, qu'est-ce que c'est que ces interactions qui sont réalisées que chez les plus vieux ? Est-ce que c'est, comme dans le cas de la théorie de l'accumulation des mutations, un certain nombre de gènes et de réseaux délétères qui s'activent plus tard dans la vie ? Est-ce que ce sont au contraire des programmes qui permettent de résister au vieillissement, donc des programmes de longévité qui se mettent en œuvre au fur et à mesure de la vie ? Où est-ce que ce qu'on est en train d'observer ? Ce sont des vagues de co-expressions différentes dans la vie des chauves-souris adultes dans le même tissu. Ça veut dire que la biologie semble changer au sein d'un même tissu au fur et à mesure du temps, comme si le développement n'était pas vraiment achevé et que dans la vie adulte, il continuait à avoir une série de transformations dont on ne sait pas ce qui les dirige et on peut deviner maintenant de quoi elles sont composées. Donc, on peut, pour le savoir, essayer de regarder un petit peu quelles sont les fonctions associées à ces arrêtes à un jeu spécifique. Aujourd'hui, je veux pas vous parler des fonctions. Aujourd'hui, je veux attirer votre attention sur l'architecture de ces réseaux, l'évolution de la topologie de ces réseaux au fur et à mesure du vieillissement des organismes. Si vous regardez ces réseaux et que vous avez une manière de quantifier leurs propriétés, vous allez voir qu'il se passe quelque chose pour ces chauves-souris quand elles vieillissent. Et la chose qui se passe, c'est que ces réseaux deviennent de plus en plus petits. En fait, il y a plus de 5000 nœuds, 5000 gènes, qui entretiennent 89 000 interactions qui sont observées communément chez les jeunes chauves-souris, mais seulement 4000 gènes et 19 000 interactions qui sont observées communément chez les chauves-souris d'âge intermédiaire et seulement 2600 gènes et 7 000 interactions qui sont observées communément chez les chauves-souris plus âgés. Autrement dit, en termes de nombre de nœuds, en termes de nombre d'arrêtes, les réseaux s'effondrent avec l'âge. C'est intéressant. Si on regarde également la connectivité de ces réseaux, on s'aperçoit que non seulement ils sont de plus en plus petits, mais ils sont aussi de moins en moins connectés. Là, c'est la mesure de la closeness qu'on a utilisée par exemple. Et la closeness, dans un réseau, c'est une métrique qui vous parle d'un nœud et elle vous dit si ce nœud est très au centre de votre réseau, il a alors une forte valeur de closeness, ou s'il n'est très périphérique dans votre réseau, il a alors une faible valeur de closeness. Si vous imaginez une ville et un hôpital, vous voulez que votre hôpital soit situé par rapport aux autres maisons dans la ville, bien au centre de la ville pour que tout le monde puisse y accéder facilement. Votre hôpital dans une ville doit avoir une forte valeur de closeness. S'il avait une faible valeur de closeness, il serait loin qu'il y aurait des gens qui ne pourraient pas aller à l'hôpital. Ce qu'on a avec cette métrique-là, c'est l'idée de savoir si différents nœuds dans le réseau sont bien connectés au reste du réseau ou si certains, quand la valeur de closeness diminue, sont de moins en moins connectés au reste du réseau. Et simplement, ce que vous voyez dans ces schémas, mais vous n'avez pas besoin de vous y attarder trop, c'est que plus les chauves-souris vieillissent, plus leur valeur de closeness devienne de plus en plus petite, autrement dit, les réseaux se déconnectent avec le temps. Ça, c'est une impression visuelle de la même chose. En rouge, vous avez les nœuds qui ont la plus forte closeness, c'est normalisé. Chez les jeunes chauves-souris en haut, les chauves-souris d'âge intermédiaire et les chauves-souris encore plus vieilles, vous voyez, c'est de moins en moins rouge, les réseaux deviennent de plus en plus petits, ils deviennent de plus en plus déconnectés. Donc, on a ici, quand on regarde ce qui se passe dans l'expression, la co-expression des jeunes chez les chauves-souris dans la nature au fur et à mesure du temps, une tendance, puis on a essayé d'expliquer cette tendance. Pourquoi les réseaux des chauves-souris deviendraient-ils de plus en plus petits ? Mais alors, avant que je vous donne notre interprétation de cela, je dois introduire un autre élément qui est absolument central dans toutes les théories évolutionnaires du vieillissement. Et cet élément, elle diminue avec le temps. Elle diminue avec le temps, c'est ce qu'on appelle l'ombre de la sélection, et elle diminue singulièrement passer le pic de reproduction. Autrement dit, ce qui va se passer dans la vie des organismes, c'est qu'une fois qu'ils ont atteint leur pic reproductif, la sélection naturelle va commencer à les ignorer. Vous avez une intuition ici sur ce petit train qui explique pourquoi. Durant la vie, par exemple, d'un humain, les âges auxquels nous pouvons avoir des descendants varient. On a, par exemple, la majorité de nos descendants vers 20, 30 ans, 30, 40 ans. Si on commence à avoir des effets, des mutations délétères, des gènes problématiques, des choses qui nous font vieillir tôt dans la vie, qu'on se prive de toute une partie du petit train tôt dans la vie, la sélection naturelle va réagir très fort contre ça parce que c'est extrêmement contre-sélectionné. En revanche, si on perd éventuellement notre fitness plus tard dans la vie, il n'y aura même pas de conséquences. Éventuellement, c'est un âge auquel on laisse face le plus de descendants aux yeux de la sélection naturelle. Et donc, la sélection naturelle, finalement, elle ignore les vieux. Qu'est-ce qui se passe quand la sélection naturelle ignore les vieux ? Nous proposons qu'il peut se passer la chose suivante. En termes d'expression de gel dans une vieille chauve-souris et puis dans une autre vieille chauve-souris, puisque la sélection naturelle ne regarde pas vraiment ce qu'elles font, elles peuvent faire des choses plutôt différentes les unes des autres. En revanche, dans des chauve-souris qui sont d'âge plus jeune et typiquement celles qui sont en train de devenir sexuellement mature, il faut quand même suivre en commun un certain nombre de programmes. Donc, tôt dans la vie, on s'attend à ce que différents individus de chauve-souris, fortement contraints par la sélection naturelle à ne pas faire n'importe quoi, fassent plutôt les mêmes choses et donc coexpriment les mêmes ensembles de gènes, alors que tard dans la vie, des chauve-souris peuvent faire un peu n'importe quoi avec leurs gènes et c'est pour cela que quand on compare des expressions des gènes entre différentes vieilles chauves-souris, on ne trouve pas les mêmes programmes en cours de réalisation et donc on ne peut pas trouver des fortes corrélations dans nos échantillons et donc on va avoir des réseaux petits. Donc ça, c'est une explication amusante, mais une deuxième explication de la topologie de ces réseaux, toujours dans le cas de l'ombre de la sélection, c'est que la sélection naturelle, en plus de laisser libre les vieux de faire ce qu'ils veulent, a un pouvoir de contraindre le développement du processus moléculaire qui est moindre que chez les individus jeunes et c'est pour cela qu'on pense observer des arrêtes, des chemins plus courts dans les vieux réseaux que dans les jeunes réseaux. En fait, si vous regardez des fonctions qui sont réalisées au long de la vie chez ces chauves-souris, ce sont les mêmes fonctions, mais elles ne le font pas de la même manière. C'est-à-dire qu'elles peuvent employer des passe-couettes plus complexes pour faire la même chose quand elles sont jeunes. Elles essayent encore de faire la même chose quand elles sont vieilles avec des passe-couettes beaucoup plus simples parce que la sélection naturelle n'est probablement pas là pour réussir à construire des interactions compliquées. Donc, nous sommes en train d'observer pour différents tissus et pour différentes espèces si ce phénomène qu'on a vu chez les chauves-souris, une réduction de la taille des réseaux de pro-expression avec le temps s'observe également ou pas. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est au-delà de la vie des individus. C'est d'essayer de comprendre comment les réseaux qui participent au vieillissement se développent, évoluent à l'intérieur des lignées. C'est finalement essayer d'aller vers une histoire naturelle du vieillissement sur la base de données empiriques. Sachant les gènes associés aujourd'hui au vieillissement dans les espèces ou à la longévité, on peut imaginer retracer leur histoire et l'histoire de leurs interactions. Une première manière de le faire consiste à dater l'apparition des familles de ces gènes associés au vieillissement et à la longévité. On prend des familles orthologues et on regarde pour chacune des familles ici en bleu quand est-ce que ces familles sont apparues pour la première fois dans la lignée. Simplement, on prend la famille de gènes orthologues, on regarde sa distribution, sachant un arbre des espèces, on se dit tiens, vu la distribution de ces gènes, c'est probablement une famille de gènes, un orthologue qui date des métazoères. Il y en a un autre, il est répandu que chez les tétrapodes, on dit tiens, ça, ça pourrait être une famille de gènes qui est apparue pour la première fois chez les tétrapodes. Si on joue à ce jeu-là et qu'on prend l'ensemble des familles de gènes connues pour être associées au vieillissement et à la longévité chez l'humain, il y en a 303, on peut regarder sur ce plot cumulatif quantesque que dans l'histoire de la lignée qui mène jusqu'aux humains, la majorité des gènes liés au vieillissement étaient établis dans les génomes. C'est ce que vous voyez sur la courbe bleue. Là, vous avez 50% qui est atteint ici. La moitié des gènes qui font le vieillissement chez l'humain sont aussi anciens que nos ancêtres métazoères. Et 75% des gènes qui font le vieillissement chez l'humain sont aussi anciens que nos ancêtres craniata. Bon, ça, c'était un premier truc que je voulais dire. C'est la même chose chez les souris, mais ce ne sont pas les mêmes gènes. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous avez ici un plot qui ressemble à des vagues qui est en dessous de ce plot cumulatif. Et pour le comprendre, c'est assez simple. Il faut regarder le trait noir. Le trait noir, c'est l'ensemble des gènes du génome qui s'accumulent également dans les génomes. Le trait bleu, c'est l'ensemble des gènes du vieillissement qui s'accumulent dans les génomes. Et vous voyez qu'ils ne s'accumulent pas tout à fait au même rythme. Quand les gènes du vieillissement s'accumulent plus vite que le reste du génome, ça fait un pic vers le haut. Quand les gènes du vieillissement s'accumulent moins vite que les gènes du reste du génome, ça fait un pic vers le bas. Et donc, ce que vous voyez dans l'histoire de l'évolution, c'est qu'il y a deux périodes. Une période durant laquelle il y a eu un certain nombre de gènes du vieillissement qui pouvaient s'accumuler plus vite que le reste du génome, que les gènes du reste du génome. Et puis, depuis l'époque des tétrapodes, ce qui doit faire à peu près 400 millions d'années, les gènes du vieillissement, si je puis dire, c'est une histoire ancienne, ce ne sont pas ceux qui s'accumulent le plus vite dans les génomes. Et c'est vrai chez les humains et c'est vrai chez les souris. Et ce que ça nous suggère, c'est que donc, en termes de matériel génétique, ce qu'on appelle la génétique du vieillissement, la génétique du vieillissement est ancienne. Les composantes qui nous font vieillir sont vieux. Donc, ça peut poser des questions si notre environnement a profondément changé par rapport à celui de nos ancêtres craniata, par exemple, est-ce que ces gènes qui étaient peut-être adaptés pour des craniata ne seraient pas une cause de vieillissement aujourd'hui parce qu'ils sont tellement anciens que finalement, la sélection naturelle elle court derrière les variations environnementales et elle ne nous a pas bien adaptés et nous vieillissons en partie pour ces raisons. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je voulais souligner, c'est que si effectivement les composantes des voies du vieillissement sont anciennes, alors on peut imaginer trouver des voies anciennes partagées entre différentes espèces. Ça serait intéressant d'un point de vue médical parce que les évolutionnistes pourraient avoir une contribution à faire et dire, regardez, là, chez l'humain, ce qui vous fait vieillir, ça existe aussi chez tous ces organismes-là. Vous pouvez faire des expériences chez les autres organismes qui peuvent être réglés en partie des problèmes de vieillissement chez l'humain. Mais en pratique, il y a un vrai souci. C'est que oui, les gènes du vieillissement sont anciens, mais ce ne sont pas les mêmes familles de gènes dans les différents organismes qui sont bien étudiés pour vieillir. Ce ne sont pas non plus les mêmes interactions qui sont observées dans les différents organismes pour vieillir. Et donc, on peut se demander, est-ce que c'est parce que les intérêts empiriques des chercheurs ont porté dans différentes espèces sur différents gènes qu'on a l'impression que les différentes espèces n'utilisent pas les mêmes voies dans leur vieillissement et dans leur longévité ? Et il reste des voies en commun à découvrir entre différentes espèces qui les font vieillir ou résister au vieillissement ou est-ce qu'effectivement chaque espèce animale, chaque lignée construit sa propre manière de vieillir et sa propre manière de résister au vieillissement ? Donc, pour le savoir, on a développé des méthodes de réseau qui avaient pour but de répondre à cette question. Peut-on trouver des passways conservés liés au vieillissement entre différentes espèces pourquoi pas vieux d'un milliard d'années conservés entre des champignons et des animaux ? Et donc, pour le faire, on a procédé en deux étapes. La première étape, c'est qu'on a pris des réseaux contemporains, des réseaux d'interaction protéine-protéine et dans ces réseaux, chacun des nœuds est une protéine et deux nœuds sont connectés quand il est démontré avec différents types de preuves, des preuves expérimentales, jamais des preuves d'inférence d'homologie entre espèces parce que ce serait de la circularité, que deux protéines interagissent entre elles et donc, on peut avoir ici une idée de quelles protéines travaillent avec quelles protéines dans un organisme donné. La deuxième chose dont on a besoin pour faire le type d'analyse dont je vous parle, c'est d'un arbre des espèces et comme nous avions cinq espèces, c'est un arbre qui était relativement peu controversé. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous utilisons l'arbre des espèces et que nous mettons au sommet les différents réseaux d'interaction protéine-protéine, réseaux pour lesquels nous savons en plus si certaines protéines sont associées au vieillissement ou pas et nous essayons d'inférer quels pouvaient être les réseaux ancestraux aux branches internes de ces organismes. Donc, par exemple, si vous avez une interaction entre rouge et vert qui est là et qui est là, peut-être que l'ancêtre commun de ces deux espèces avait aussi l'interaction entre rouge et vert. On a des algorithmes un peu plus subtils pour faire ça qui sont testés dans différents cas de différentes simulations mais l'idée générale est la suivante. Sachant des raisons contemporaines, sachant une phylogénie, on essaye d'inférer les réseaux ancestraux pour voir quoi ? Pour voir si on peut trouver des passe-fouets, des interactions en commun partagées entre différentes espèces, pourquoi pas associées au vieillissement. Et la seule façon de savoir si des choses sont associées au vieillissement, c'est que sur les nœuds de ces protéines, on peut indiquer si dans des bases de données de référence, elles ont été identifiées comme associées au vieillissement. Par exemple, rouge et vert, ce sont des protéines associées au vieillissement, démontrées de façon expérimentale dans les bases GeneEdge et Seledge et donc savoir que rouge et vert étaient chez l'ancêtre, ça nous dirait que l'ancêtre de A et B, il avait peut-être cette interaction qui était peut-être très importante. En vrai, ça marche. Ce qu'on le fait, c'est des vraies données. Là, vous avez les réseaux de longévité contemporains et ça nous permet d'avoir une double perspective, une perspective d'évolutionniste qui nous dit comment ces réseaux contemporains se sont déployés dans le temps. Ah, on peut regarder ce que ferait n'importe quel évolutionniste de quand d'être les interactions, de quand d'être les gènes, mais ça nous permet également d'avoir une approche de biologie des systèmes, ce que font les gens sur les réseaux contemporains en regardant. Mais quelles sont les protéines les plus centrales, celles qui travaillent avec le plus de partenaires, celles qui sont peut-être plus importantes que les autres dans le vieillissement, mais pas seulement de le regarder dans les réseaux contemporains, on peut également le regarder dans les réseaux ancestraux. Donc, on suit comme ça l'histoire des composantes du vieillissement et de leur centralité. Qu'est-ce qui était important dans le passé pour le vieillissement ? Est-ce que c'était les mêmes choses et donc, comme je vous disais, ce sont vraiment des vrais réseaux et on va pouvoir aller chercher en particulier certaines protéines associées au vieillissement partagées entre les espèces, certaines interactions associées au vieillissement partagées entre les espèces. Donc, qu'est-ce qu'on a découvert en faisant ça ? La première chose, c'est qu'on a généralisé l'observation qui avait déjà été faite à propos de ce que les gens appellent les protéines associées à la longévité et c'est la même chose que les protéines associées au vieillissement, elles sont très centrales dans les réseaux. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a multiplié les métriques, on a regardé le degré, c'est-à-dire le nombre de voisins qui avaient une protéine dans un réseau, la closeness, je vous en ai parlé avant, la betweenness, c'est quand je fais tous les plus courts chemins que je peux entre tous les nœuds d'un réseau, combien de fois je passe en proportion par un nœud donné, les hubs, par exemple, les aéroports ont une forte betweenness dans les réseaux d'avions et puis les page rank, ça regarde si j'ai beaucoup de voisins qui eux-mêmes ont beaucoup de voisins. Donc, c'est différentes mesures de centralité pour nous dire est-ce que ces gènes, ces protéines associées au vieillissement, elles sont très au centre, très centrales dans nos réseaux ou pas ? Puis pour toutes les mesures que vous voulez regarder, pensez en rouge, ça dit que c'est significativement très central pour différents seuils de stringence pour toutes les espèces. Donc, l'observation qui est générale, c'est que les protéines associées au vieillissement, quelles que soient les espèces que vous prenez dans ces espèces modèles, elles sont toujours plus centrales, significativement plus centrales que les autres protéines, c'est cohérent avec l'idée d'un antagonisme béotropique au sens où ça veut dire que ces protéines entretiennent de très nombreuses interactions plus nombreuses que les autres protéines des génomes, codées par les génomes. Ça nous dit aussi que finalement, ces protéines touchent à des phénomènes biologiques qui sont particulièrement fondamentaux. Là, ce n'est pas si surprenant. La deuxième chose qu'on a pu apprendre et regarder, c'est que parmi les protéines liées à l'angélité, il y en a de deux types. Ça, ce sont des preuves expérimentales. Il y a des protéines qui rallongent la vie et il y a des protéines qui raccourcissent la vie. Prolongélité, celles qui raccourcissent la vie des antilongélités. Et donc, on s'est intéressé, en colorant ces protéines sur les réseaux, à la recherche de clusters de protéines d'une même couleur. Ça veut dire de protéines qui interagissent entre elles et qui vont tirer dans le même sens en matière de longélité, qui vont avoir le même effet. Est-ce qu'on a des sous-réseaux qui favorisent la longélité dans les réseaux d'interaction protéines-protéines ? Est-ce qu'on a des sous-réseaux qui favorisent le fait de vivre moins longtemps ? Et ça, pour le savoir, il y a une autre métrique qui s'appelle l'assortativité qui nous permet de savoir quand on a différents labels sur un réseau, est-ce que ces différents labels, blancs et noirs, sont très mélangés entre eux ? Dans ce cas-là, blancs et noirs peuvent travailler ensemble sans préférence particulière. Ou est-ce qu'il y a une certaine structure et c'est surtout les nœuds noirs qui sont voisins des nœuds noirs et c'est surtout les nœuds blancs qui sont voisins des nœuds blancs ? Pour qu'il y ait des sous-réseaux qui soient associés avec j'augmente la longélité ou je raccourcisse la longélité, il faut des valeurs de l'assortativité élevées. On a regardé dans les réseaux de longélité toutes les espèces pour lesquelles on avait les informations. Est-ce que généralement les protéines qui rallongent la vie travaillent ensemble ou est-ce qu'elles travaillent avec n'importe qui ? La réponse est que oui, elles travaillent un peu ensemble. Il y a des sous-réseaux un petit peu qui rallongent la vie et des sous-réseaux un petit peu qui raccourcissent la vie, mais ils sont très mélangés et ça veut dire qu'au niveau moléculaire, il y a en réalité beaucoup de pédales d'accélération et de pédales de frein qui sont en interaction. Ça veut dire que quand il y a une protéine qui travaille avec une autre protéine, l'une peut rallonger la durée de vie, l'autre la raccourcir. Donc, on peut imaginer des régulations assez fines de la durée de vie. Ce qu'on a voulu savoir, c'est s'il y avait certaines protéines en particulier qui avaient une propriété remarquable, c'est-à-dire d'embêter les autres qui sont autour d'elles en ayant un comportement opposé à leurs voisines. Typiquement, si vous avez une protéine qui ralentit la vie et au milieu de toutes les protéines qui rallongent la vie, on peut imaginer un système un peu vraiment de frein, mais un super frein, ou un super accélérateur de longévité ou de vieillissement. Et quand on a fait ça, on a donc regardé dans nos réseaux est-ce qu'il y avait des nœuds d'une couleur qui étaient significativement plus entourés des nœuds d'autres couleurs et on en a trouvé et notamment, on a trouvé dedans MTOR. Alors, pour ceux qui s'intéressent au vieillissement, vous connaissez déjà MTOR. Pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement le vieillissement, vous devriez connaître MTOR parce que MTOR, c'est aujourd'hui la protéine la plus à la mode pour réfléchir au vieillissement. Elle fait tout, en fait, MTOR, elle va gérer les cellules souches, la sénescence cellulaire, l'inflammation. Elle va avoir également un rôle dans l'autophagie. Elle affecte également le mauvais fonctionnement des mitochondries. C'est l'acteur majeur dans la biologie du vieillissement. C'est celui sur lequel les gens qui développent des pharmacopées se concentrent. L'idée est que MTOR est un accélérateur de vieillissement quand on a atteint un certain âge et qu'il faut donc ralentir MTOR. C'est un super accélérateur de vieillissement. Et donc, vraiment, là, vous voyez, en 2022, il y a énormément de recherches avec un certain nombre de médicaments, avec des tests cliniques pour nous laisser imaginer que peut-être, en inhibant MTOR, nous saurons rallonger la durée de nos vies et vieillir d'une manière qui soit moins pénible. Donc, OK, quand on fait nos approches, on regarde dans nos réseaux parmi, effectivement, les régulateurs très importants conservés évolutivement, on trouve MTOR. C'est une redécouverte de ce que les gens voulaient trouver, c'est bien, mais on ne trouve pas que MTOR. Et notamment, on trouve 52 autres super freins ou super accélérateurs chez l'humain. Donc, là encore, ça pourrait avoir une importance médicale, mais d'un point de vue évolutif, ce que ça nous dit, ça nous dit qu'un certain nombre d'interactions de ces types-là, de régulations, ont été préservées pendant un milliard d'années pour certaines d'entre elles entre différentes espèces. Alors là, ça ne passe pas. Donc, ce qu'on a également regardé, puisque nous n'avons pas les mêmes familles de gènes dans les différents réseaux de longévité, c'est malgré tout si ces familles de gènes, quand elles étaient un peu partagées, elles entretenaient les mêmes interactions au fur et à mesure du temps, on a vu que ce n'était pas le cas. Donc là, c'est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas espérer trouver plus de 7 % par exemple de ces interactions connues chez l'humain pour être associés au vieillissement chez une autre espèce que l'humain. Bon, mais il y a quand même 7 % qu'on peut étudier sur des espèces modèles pour essayer de faire quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'en termes des grandes fonctions qui sont réalisées dans les différentes lignées, d'accord, ce ne sont pas les mêmes interactions, d'accord, ce ne sont pas les mêmes gènes, mais c'est peut-être les mêmes types de fonctions qui font vieillir les organismes dans les différentes lignées. Ne vous plongez pas tout seul dans la diapositive, je vais vous guider. La chose qu'il faut regarder ici, ce sont simplement les couleurs. Les couleurs indiquent les grandes fonctions qui sont particulièrement représentées dans les réseaux ancestraux de vieillissement et dans les réseaux contemporains de vieillissement. Si on a la même fonction qui est représentée, alors on a la même couleur tout le long de la phylogénie. Si on vieillit en activant le même type de fonction, on ne change pas de couleur. Si certaines lignées changent de couleur, c'est qu'elles se sont mises à vieillir d'une autre manière que les autres lignées. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'effectivement, les œuvres protoblures ne vieillissent pas de la même façon que les œuvres de l'œuvre. Ils ne se sont pas concentrés sur l'évolution et les interactions des mêmes familles de gènes. Donc, ça semble un pari perdu de dire qu'on va comparer les réseaux de différentes espèces et trouver des réseaux en commun liés à la longévité, liés au vieillissement, si chacun évolue à sa propre façon. Mais en réalité, non, ce n'est pas un pari perdu pour la raison suivante. Jusqu'à là, je vous ai raconté ce qui se passait quand on comparait des réseaux de longévité, c'est-à-dire des réseaux dont les protéines sont toutes déjà identifiées chez les espèces contemporaines comme étant associées à la longévité au vieillissement. Mais voilà maintenant l'ensemble des réseaux. Toutes les interactions protéines-protéines. Et voilà donc les réseaux ancestraux pour toutes les interactions protéines-protéines. Parmi ces réseaux, il y a des protéines associées à la longévité, mais il y a aussi des protéines qui ne sont pas associées à la longévité. Et ça, ça nous donne un avantage très appréciable parce qu'on peut faire ce qu'on appelle la culpabilité par association. Vous voyez, si cette protéine, dans mon réseau ancestral, je sais qu'elle est associée à la longévité et qu'elle a les mêmes voisins que cette protéine dont je ne sais pas qu'elle est associée à la longévité, je peux dire qu'il y a quelque chose de suspect parce qu'entre ma jaune et ma bleue, elles ont très significativement les mêmes partenaires et les mêmes interactions. Elles pourraient donc travailler dans le même type de fonction. C'est une approximation qu'on peut essayer de faire. Et si on fait cela en mettant des seuils de stringence très élevés pour trouver des protéines qui ont le même rôle que les protéines connues comme étant associées à la longévité au vieillissement dans les réseaux et dans les réseaux ancestraux, on découvre qu'il y a effectivement un certain nombre de protéines qu'on ne soupçonnait pas d'être associées au vieillissement qui se comportent comme des protéines qu'on sait être associées au vieillissement en termes de leurs interactions. On en trouve beaucoup. Chez l'humain, il y en a 487 qu'on découvre par ce moyen-là. Il y en a 265 d'entre elles qui sont plus centrales que MTOR. Vous vous rappelez, MTOR, c'est la protéine phare la plus importante. Il y a des protéines qui sont peut-être associées au vieillissement qui sont encore plus centrales que MTOR. Il y en a 138 pour lesquelles il y a déjà des médicaments qui peuvent interférer avec les effets de ces protéines pour lesquels on pourrait imaginer utiliser les drogues dans un autre contexte pour voir si ça a des effets sur la longévité et le vieillissement. À quoi ça ressemble ce type d'analyse ? Quand on compare les réseaux d'interaction protéines-protéines de différentes espèces et qu'on cherche des protéines ici en rouge qui ont les mêmes comportements que des protéines en verre qui étaient celles connues pour être associées à la longévité, on va éventuellement déceler des nouveaux acteurs importants qui entretiennent des nouvelles relations qu'on n'avait pas identifiées jusque-là. Ce que je voulais vous dire simplement c'était que cette approche-là pour l'instant elle est limitée à cinq espèces on a envie d'utiliser plus d'espèces pour pouvoir avoir plus de résolutions fines au niveau des branches internes de la phylogénie pour savoir un peu mieux comment s'est déroulée cette évolution des réseaux associés au vieillissement. Ce que je voulais vous dire aussi c'est que vous n'êtes pas obligés de le faire pour le vieillissement vous pouvez le faire pour n'importe quel processus qui vous intéresse cette analyse psychémique vous pouvez nous contacter si vous voulez faire ensemble. Et puis enfin pour ne pas vous garder trop longtemps et je serai dans les temps à la fin c'est maintenant le moment de sortir de l'aluminer pour comprendre l'évolution du vieillissement. On a des réseaux à l'intérieur des organismes qui les font vieillir de l'intérieur des réseaux d'interaction de protéines des réseaux de coexpection de gènes mais est-ce que ces réseaux sont isolés du reste de l'arbre du vivant ? Ben oui mais du réseau du vivant probablement pas. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui c'est quelque chose de contre-intuitif. Jusqu'à là j'ai dit qu'il y avait deux sortes de causes du vieillissement des causes environnementales de l'extérieur des organismes qui les faisaient vieillir des causes génétiques qui les faisaient vieillir depuis l'intérieur. Je vais maintenant vous dire que si on trouvait des causes génétiques à l'extérieur des organismes qui les faisaient vieillir on aurait trouvé un nouvel angle d'attaque pour éventuellement combattre le vieillissement. Y a-t-il des gènes dans l'environnement qui font vieillir des organismes qui ne sont pas les premiers porteurs de ces gènes ? Alors je vous ai dit l'organisme est rempli de réseaux mais lui-même fait partie d'un réseau. On est entouré vous le savez de microbes on est infecté par des virus et comme vous le savez aussi ça date pas d'hier nos ancêtres nos lointains ancêtres avaient également des micro-dômes et donc il y a toute une histoire certaine de co-évolution entre d'autres espèces il y a aussi beaucoup d'espèces animales et les microbes qui les environnent. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que nous appartenons à des réseaux mais qu'il est tout à fait possible que des membres d'autres espèces sachent se connecter aussi à nos réseaux. Comment des virus par exemple humains vont infecter différents humains va se traduire en termes moléculaires c'est que des virus vont amener dans l'humain infecté leur propre gène de virus et ces gènes de virus vont éventuellement pouvoir aller se connecter au réseau moléculaire de l'hôte et les protéines de virus vont pouvoir aller se connecter au réseau d'interaction protéine-protéine de l'hôte. Ce n'est pas de la science-fiction parce qu'on sait que les virus font ça de façon quotidienne et donc on a proposé en 2021 qu'il y avait deux types d'entités dans l'environnement qui pourraient participer à faire vieillir un autre donné et on les a appelé des distorteurs d'âge. On a dit que quand il y avait des entités qui allaient pour leurs propres bénéfices évolutifs pour leur propre succès reproductif faire vieillir leur hôte ils se comportaient comme des distorteurs d'âge. Donc comme on a regardé ça on a dit s'il y a un certain nombre de voies en bleu de longévité ou de vieillissement qui sont dans l'hôte et qu'une autre entité arrive à l'intérieur de l'hôte et amène ses propres gènes qui peuvent réguler les gènes de vieillissement de l'hôte en rouge ou duplique certains des gènes et bien ça va avoir un effet au final sur le vieillissement de l'hôte. Donc ce qu'on est intéressé par rechercher c'est s'il existe dans la nature des entités qui portent des gènes codants pour des éléments capables d'interagir avec nos propres réseaux de vieillissement et de longévité. Est-ce que ça peut exister des choses comme ça ? Les endroits où les chercher parmi nos virus parmi nos bactériopathogènes parmi nos parasites parmi nos symbiontes et donc parmi nos microbiomes sont des endroits très intuitifs et la réponse c'est que quand les gens ont cherché sans savoir qui cherchaient nécessairement des distorteurs de l'âge si des interactions interspécifiques pouvaient avoir un effet sur le vieillissement d'une espèce donnée ils ont trouvé de façon répétée que c'était le cas. Il y a plusieurs parasites animaux qui ont été bien décrits comme étant capables par exemple d'allonger la vie de leurs hôtes intermédiaires. Là vous voyez le cycle d'hymenolépis diminuta qui est un hématode qui passe par un scarabée pour une partie de son cycle de vie mais ce nématode pour compliquer son cycle de vie a besoin de finir dans un rongeur et par conséquent ce nématode augmente la durée de vie du scarabée ce qui multiplie les risques que le scarabée se fasse manger par un rongeur ce qui augmente le succès du nématode. On a trouvé ça dans la littérature à différents endroits puis assez récemment on a un cas très beau où ça explique même quelles sont les protéines qui sont utilisées par un parasite pour rallonger la durée de vie de son hôte. Donc ça, ça existe des distorteurs d'âge. On a des exemples également expérimentalement documentés dans ces élégances où on peut contrôler les microbiomes intestinaux de ces élégances on peut mettre des lignées de Echer-Echacoli on peut faire de la génétique sur ces lignées et les chercheurs ont identifié qu'il y a 29 gènes d'Echer-Echacoli qui sont d'ailleurs associés avec MTOR et des choses comme ça qui vont avoir l'effet de raccourcir la durée de vie d'une hématode. Donc oui on peut avoir des éléments du microbiome qui changent la durée de vie de leur hôte. Et puis on a dans la littérature à propos des virus humains notamment un certain nombre de débats mais qui sont généralement je dirais plutôt quand même en faveur de l'idée qu'il y a des virus qui accélèrent de façon prématurée le vieillissement des humains et ce serait le cas du virus du sida le HIV-1 qui par différentes métriques des métriques qui sont des métriques de physiologie des métriques qui sont des métriques épigénétiques a été proposé de façon répétée comme accélérant le vieillissement des humains infectés par ce virus. Il a été également proposé qu'au niveau de la sénescence cellulaire le COVID avait la propriété de faire accélérer et accumuler des cellules sénescentes dans les organismes infectés par le COVID. Donc qu'est-ce qu'on a fait au laboratoire ? On s'est dit les virus sont un premier endroit pour chercher des distorteurs d'âge qui pourraient distorter l'âge humain donc on va étudier les virus humains parce qu'on sait que les virus il y en a partout c'est très dur de les contrôler ça on a tous fait l'expérience et en plus c'est des champions pour manipuler la génétique et les processus de leur hôte il y a un certain nombre de virus vous le savez qui amènent leur propre métal génétique à l'intérieur de leur hôte et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils se répliquent et qui avec éventuellement des protéines virales pendant le contrôle ou interagissant parfois avec des protéines hôtes vont permettre au virus de tirer son épingle du jeu donc les virus savent faire ça très bien là vous avez une chenille en train de fondre c'est un exemple d'un virus qui a un gène qui change le comportement de cette chenille quand la chenille est infectée elle monte sur une plante et elle et donc elle libère une pluie de virus sur les chenilles non infectées qui sont restées en bas et on change un gène dans le virus et la chenille c'est plus ça donc un gène de virus peut changer un comportement animal donc je me dis qu'un gène de virus ou des gènes de virus peuvent être changés de vieillissement animal et les virus auraient un intérêt à faire cela en particulier sur un compartiment de l'organisme qui est le système immunitaire parce que les virus pour se multiplier c'est probablement favorable pour eux quand leur hôte a un système immunitaire affaibli et si vous vous rappelez la définition que j'ai donnée du vieillissement un fonctionnement qui irréversiblement va affaiblir l'organisme si vous affaiblissez d'une manière irréversible le système immunitaire vous l'avez fait cet organisme vieillir et donc comment font les virus pour faire ça est-ce que certains le font oui il y en a qui tuent les cellules immunitaires il y en a qui font vieillir les cellules immunitaires et qui se cachent à l'intérieur pour profiter de ces cellules pour se multiplier plus avantageusement donc ce que nous avons fait c'est la chose suivante on a pris tous les génomes de virus humains connus et on a regardé s'ils étaient éventuellement porteurs de gènes qui pouvaient coder pour des protéines qui seraient capables d'interagir avec des protéines de longévité et de vieillissement des humains et donc pour faire ça on avait besoin de données qui heureusement étaient disponibles pour construire ces réseaux de longévité vous l'avez vu dans le début de l'exposé on prend les réseaux PPI de string on garde simplement les protéines qui sont documentées expérimentalement comme étant associées avec le vieillissement ça nous fait notre réseau de longévité comme ceci et en revanche pour avoir les interactions entre des protéines virales et des protéines humaines on peut s'appuyer sur une autre base de données qui est assez récente qui reporte des interactions expérimentalement démontrées des protéines virales et des protéines humaines et donc ça fait exactement ce qu'on veut parce que quand on croise toutes ces informations entre elles on est capable maintenant d'obtenir un réseau de partie qui est le réseau suivant quelle protéine de virus interagit avec quelle protéine humaine associée à la longévité ou au délissement ça c'est une structure extrêmement intéressante vous voyez qu'il y a certains virus par exemple ce virus il a deux protéines qui sont capables d'interagir avec deux protéines de longévité humaine mais ce virus là il n'a qu'une protéine qui est capable d'interagir qu'une protéine de longévité humaine donc il y a beaucoup d'informations dans ces réseaux mais la première information que je veux vous donner c'est que quand on regarde il y a plus de 148 souches virales qui possèdent plus de 1000 protéines qui sont démontrées expérimentalement pour leur capacité d'interagir avec plus de 429 protéines humaines qui sont associées au délissement ce qu'on fait avec ces réseaux là c'est qu'on cherche qui sont les plus méchants virus potentiellement ceux qui vont cibler le plus grand nombre de protéines associées avec la longévité humaine au délissement humain quelles sont les protéines les plus ciblées par les virus dans les réseaux de longévité humaine et pour ne pas prendre trop de votre temps on fait un certain nombre de statistiques et on observe qu'il y a 69 protéines humaines associées au délissement à la longévité qui sont significativement ciblées par bien plus de virus qu'attendus au hasard des virus de toute nature des virus ADN double brin ADN simple brin des virus ARN ils sont là ils tournent autour de ces 69 protéines humaines associées avec la longévité et alors c'est rigolo bien sûr on trouve MTOR parce que sinon ce serait bien intéressant parmi les cibles convergentes il y a MTOR qui est ciblé par bien plus de virus qu'attendus au hasard donc on a des raisons de soupçonner que parmi les virus qui nous infectent ils ont un potentiel génétique à altérer le cours normal de notre délissement et comme il y en a beaucoup qui font ça on a cherché quel était le top 25 des virus qui pourraient affecter notre vieillissement et on a trouvé c'était bien le virus HIV1 du sida ça nous a conforté parce que c'est celui qui était proposé comme ayant cet effet mais on a trouvé également des virus pour lesquels on ne s'attendait pas à ce qu'ils aient un effet sur la longévité et le vieillissement humain et parmi ceux qu'on a trouvé vous voyez ici sur ce plot la taille des génomes viraux et là vous avez le nombre de voisins c'est-à-dire le nombre de cibles de ces virus ici le virus du sida mais là vous voyez le virus de la grippe A la grippe A elle est capable d'interférer avec plus de 130 protéines humaines associées au vieillissement et la longévité selon 454 interactions pour rappel le virus du sida interagit avec 142 cibles humaines et il fait 253 interactions alors bien sûr ce n'est pas les mêmes latences d'infection mais on a ici potentiellement chez la grippe A un fort potentiel génétique à nous faire vieillir et voilà dans le détail les réseaux que vous avez pour HIV1 les protéines virales ici sont les carrés verts pour HIV1 et les cibles de longévité et de vieillissement humaine sont les ronds et puis vous avez la même chose pour la grippe A et en fait c'est des réseaux relativement comparables et en fait il y a 43% des cibles du sida qui sont les mêmes cibles que celles de la grippe A en termes des protéines ciblées donc ici on se pose la question de savoir si la grippe A ne pourrait pas contribuer dans certains cas pour certaines personnes à nous faire vieillir donc pour aller progresser dans cette exploration on a pris ce qu'on appelle des marqueurs de sénescence cellulaire qui ont été publiés très récemment il y a 125 gènes qui sont différentiellement qui sont différentiellement exprimés quand il y a de la sénescence cellulaire donc des cellules dans le corps qui vieillissent et donc on peut voir chez des humains infectés par la grippe A est-ce que les humains infectés par la grippe A commencent à accumuler des cellules sénescentes est-ce qu'on peut le voir dans ces marqueurs-là donc la manière de le faire c'est simplement de regarder pour tous les virus qu'on peut les virus du top 25 et pour tous les marqueurs de sénescence est-ce qu'ils sont effectivement différentiellement exprimés selon des coupures de sénescence et voilà ce que nous avons obtenu nous avons obtenu pour le COVID qui était bien documenté pour aggraver la sénescence cellulaire qui avait effectivement un certain nombre de marqueurs dans un certain nombre de conditions d'infection qui étaient différentiellement exprimés donc ça c'est cohérent avec l'idée que quand vous avez le COVID vous pouvez accumuler des cellules sénescence et vous voyez pour la grippe A vous avez un patron qui est comparable dans certaines conditions d'infection vous avez également beaucoup de marqueurs de sénescence cellulaire qui sont activés et comme vous avez l'œil vous avez remarqué qu'il y avait également le Epstein-Barr virus ici qui lui a beaucoup de marqueurs de sénescence cellulaire qui sont également activés quand on est infecté par le Epstein-Barr virus donc ça pour vous dire quoi avant de conclure qu'il est possible que quand on essaye d'expliquer l'évolution du vieillissement et du vieillissement on doit expliquer ce qui se passe dans l'environnement expliquer ce qui se passe dans nos gènes mais aussi peut-être dans les gènes d'autres entités avec lesquelles nous partageons l'environnement et parfois notre corps c'est une vision qui est effectivement assez moderne puisque c'est uniquement en 2022 que la communauté s'accorde pour dire que par exemple les problèmes liés au microbiome participent de plein pied à ces marqueurs standards du vieillissement les marqueurs classiques proposés en 2013 étaient de ce côté-là se rajoutaient en 2022 ce sont là et ça veut dire quoi ? que maintenant les gens regardent de plus en plus les microbes ça veut dire qu'ils n'ont pas beaucoup regardé avant ça veut dire que c'est tout à fait possible que parmi les quelques microbes on soupçonne d'affecter le vieillissement humain on est des cas positifs mais qu'il y en a encore beaucoup plus qu'on ne soupçonnait pas encore d'affecter le vieillissement humain et que des découvertes dans le futur viennent proposer qu'il y a plus de distorteurs d'âge qu'on ne l'avait anticipé pourquoi c'est intéressant d'un point de vue théorique parce que jusque-là les théories classiques expliquaient l'évolution du vieillissement par l'évolution de gènes et de réseaux intérieurs aux organismes c'était vraiment de l'évolution on pense à l'intérieur du ligné mais si différentes espèces participent au vieillissement il faut passer à des modèles de co-évolution du vieillissement donc on étend les théories classiques pour tenir compte des interactions interspécifiques en pratique ça peut aussi changer le vieillissement si il s'avère qu'il y a dans nos environnements des distorteurs d'âge nous serions bien heureux de le savoir puisque le vieillissement est flexible ce serait formidable de ne pas vieillir pour des mauvaises raisons pour faire plaisir à nos virus ou nos bactéries pathogènes ou nos parasites ou nos symbiants ou tout le sais-je et donc il y a également des études aussi à développer en métagénomique et sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention soutenue ainsi que tous mes collègues qui font le travail que j'ai pu vous présenter et si vous avez un vrai intérêt pour cette question il y aura prochainement un article qui sortira pour expliquer les questions ouvertes à propos de l'évolution du vieillissement dans le cadre d'un réseau du vivant je vous remercie de votre attention il y a des courageux pour des questions je peux prendre des questions on se parle des questions au rassal oui si on regarde de la perspective de tes espèces qui est homo sapiens qui nous concerne tous ces virus-là qui sont des age distorteurs qui vont accélérer le vieillissement c'est pas bon est-ce qu'il y en a des age distorteurs qui vont ralentir le vieillissement et est-ce qu'on pourrait pouvoir cibler les virus pour donc des thérapies tout à fait alors là la réponse c'est évident dans l'histoire que j'ai racontée j'ai raconté les méchants age distorteurs mais il y a aussi les gentils age distorteurs parce que age distorteurs c'est neutre dans le front ça peut aller dans un sens ou dans l'autre et l'intuition des gens c'est par exemple au niveau des microbiomes il peut y avoir des gentilles bactéries et il pourrait y avoir des gentils virus et puis il pourrait y avoir des gentils phages également ou des phages qui feraient du mal à des méchantes bactéries et qui du coup seraient pour nous des gentils phages la réponse c'est une question de recherche absolument ouverte et en pratique est-ce que les gens utilisent des virus comme vecteurs pour aller combattre la sénation cellulaire ils essayent de laisser à nous le trancher une deuxième question par rapport à une diapositive qui m'a troublée puisque l'endomérique du Nord on a des voitures automatiques et donc il y a deux pédales et toi il y avait trois pédales et donc il y en a une qui est la pédale de train si vous en avez parlé il y en a une qui est la pédale d'accélérateur on a tous ça mais il y a l'embrayage aussi est-ce qu'il y a des gènes qui sont finalement simplement des on-off qui permettent donc d'accéder à la pédale d'accélérateur qui sont en vue des vitesses et pourquoi pas pourquoi pas l'épigénétique oui c'est vrai l'épigénétique quand il faut parler l'épigénétique donc je ferais que ces gènes-là peuvent être activés ou désactivés dans cette même situation est-ce qu'il y a d'autres courageux dans la salle pour des questions moi j'ai une question mais je ne vais pas répondre à vous je vais répondre à vous je voudrais juste savoir quand tu parles d'interactions protéines-protéines c'est quoi tes données les données sont prises dans la base de données string qui décrit pour chacune des interactions comment elles ont été obtenues par quel mode expérimental et donc là dans le détail du papier on dit bah là c'est tel type d'interaction qui a été documenté c'est plus ou moins fiable ah c'est l'âme toute l'hybride on n'y croit pas trop et donc c'est détaillé interaction par interaction il n'y a pas une réponse générale mais dans le site de string on a l'information et on s'attache à prendre les plus fiables et alors une dernière question justement entre réseaux transcriptaux mais réseaux réseaux protéiques il y a quand même pas mal de personnes on ne l'a pas regardé il y a des gens qui le regardent est-ce que c'est pour elles quand les protéines interagissent ensemble les RNA aussi non ? non non c'est tout à fait vraisemblable simplement je dis qu'empiriquement nous ne l'avons pas regardé il y a des gens qui le font qui croisent les deux informations parce que ça renforce leur idée qu'il y a réellement une interaction entre ces deux protéines parce qu'on voit la co-expression et en plus on voit l'interaction entre les protéines s'il y a des questions bravo de Philippe Blondé merci Philippe s'il y a des questions des personnes en ligne n'hésitez pas vous pouvez activer votre micro je ne vois rien ok moi j'ai une question juste très pratique c'est comme tu as expliqué que chez les souris et chez l'homme le vieillissement va être différent potentiellement comment est-ce qu'on fait concrètement c'est pas de la science c'est comment est-ce qu'on fait concrètement pour développer des médicaments et juste avec des essais cliniques comment se fait le transfert en fait le vrai obstacle n'est probablement pas là pour développer des médicaments le vrai obstacle est de savoir si le vieillissement est une maladie si on décide que le vieillissement est une maladie pour des raisons de législation on a le droit de faire des tests de médicaments chez les humains pour voir si certains médicaments peuvent combattre le vieillissement pour l'instant légalement le vieillissement n'est pas une maladie et donc il y a des débats extrêmement forts ça veut dire qu'on ne peut pas tester une drogue dans le but de vérifier si elle allongerait la durée de vie ou si elle améliorerait le vieillissement c'est illégal on ne peut pas faire d'essais cliniques donc ça c'est le premier obstacle législatif et presque philosophique est-ce que le vieillissement est une maladie ou pas la modalité ensuite dépend si on peut chez l'humain faire ce type d'essais cliniques on n'a pas besoin de passer chez la souris parce qu'on a obtenu le droit chez les animaux c'est différent chez les animaux on peut faire un certain nombre d'expériences alors comment elles se transposent il y en a effectivement qui montrent des effets très prometteurs la rapamycine c'est une protéine j'en parlais avec Sébastien Allery qui est un expert de la rapamycine en plus de c'est et c'est fantastique la rapamycine c'est un inhibiteur de mTOR chez énormément d'espèces animales ça rallonge la durée de vie et ça améliore le vieillissement et c'est démontré mais chez l'humain il y a seulement les essais cliniques maintenant et ce n'est pas des essais cliniques contre le vieillissement c'est pour un effet collatéral de la rapamycine est-ce que ça va nous aider par rapport à tel type de cancer donc la réponse c'est que oui il y a beaucoup d'études qui sont faites chez des animaux modèles et qui ne se transposent pas forcément facilement chez l'humain mais que la chose la plus efficace ce serait de pouvoir directement chez les humains prendre les médicaments dont on sait qu'ils sont inoffensifs aujourd'hui les tester pour leur effet sur la longévité chez les humains mais ça c'est illégal pour l'instant alors s'il n'y a plus de questions tu parles de co-évolution avec les virus dans ta dernière est-ce que c'est une perspective et est-ce que les données existent chez les animaux par exemple des prospections d'animaux malades la réponse est oui la réponse est oui et donc on a une étudiante au laboratoire qui est Niboussaguet que je le montrais à la fin mais qui termine déjà son stage donc là on cherche des nouveaux gens intéressés pour faire cette étude chez d'autres espèces que l'humain et pour d'autres choses que les virus on a un petit peu dans la littérature et dans des bases de données des éléments pour progresser et trouver des interactions potentiellement de nature à altérer le vieillissement d'un autre par un pathogène typiquement ok donc s'il n'y a pas de questions supplémentaires merci à vous je vous remercie merci à vous merci à toutes et merci au revoir